C'est un artiste du futur en Corp qui dit qu'Iya un peu comme si c'était dans une peinture de la récup. C'est-à-dire que vous sonnez sa chanson Ayo Africa et vous voyez que quelque part il reprend Ayo, Ayo. Ce sont des refrains qui sont propres à Longa Longa. Et à partir de ce moment, vous voyez que chaque artiste a sa signature. Quand vous voyez à ça, il faut dire Akuma Yeyeye, ça c'est sa signature. Ou bien Kaméwe dit les mouchoirs, les mouchoirs. Donc Longa Longa n'est pas simplement un artiste camerounais ou africain, c'est un artiste de classe mondiale. Et il vient de faire une tournée internationale. Je voudrais être très heureux sur ce plateau d'être à ses côtés. Et c'est un immense honneur pour moi de placement. D'accord. Merci beaucoup. On va accueillir Camille Atiba qui est également dans ce studio ce matin. C'est lui le directeur de l'information du journal L'Aïe du transporteur. Camille, bonjour. Bonjour pour les yeux, bonjour à vos nombreux auditeurs. Bonjour comme ça aux copanélistes et principalement à Longa Longa qui nous fait l'amitié et la sympathie d'être parmi nous ce matin. Il faisait beaucoup plus de buzz dans les réseaux sociaux tous ces derniers temps. Maintenant qu'il a repris avec les studios radio et les plateaux de spectacles, cela augure le lendemain meilleur. Et rendu en mi-parcours de cette année, nous pensons que ce nouveau bébé qui vient de mettre sur la place de la consommation musicale pourra le prédisposer à un éventuel disque, je ne vous en prie pas, à un quelconque mérite quand même d'ici la fin d'année. Ceci étant, je voudrais donc entrer dans ma véritable peau pour dire ici qu'il y a un souci. Moi j'ai un souci véritable avec M. Mbomobobo Mati parce que dès lors que vous devenez un homme public, dès lors que vous devenez un homme qui porte un discours, qui conseille des gens et qui devient crédible dans la société, il faut choisir ses amitiés désormais. Je voudrais l'exhorter d'être très prudent désormais pour son bien-être, pas surtout pour nous autres. Parce que nous avons vécu une scène samedi passée et ça m'a gêné le long du week-end. Je n'ai pas pu l'avoir au téléphone pour le lui dire, je profite pour le lui dire. Il y a un certain Edimo, je vais m'arrêter juste à ce niveau, pour qu'on me renvoie ses amitiés avec ce monsieur qui est très désagréable. Je le dis ici, j'emploie des mots polis parce que je ne me voudrais pas puiser dans la couverture. Vous n'allez pas aider Mbomobo à choisir ses amis. C'est un conseil que je lui donne et il comprend ce que j'ai dit. Quand j'ai fini de le dire, je voudrais dire bonjour au professeur Massanga Yandine et lui adresser aussi toutes mes amitiés. Lui qui vient d'être victime de ce que nous appelons souvent ici les frasques du RDPC Kavo. Il s'est nouvellement vu interdit des passages dans des médias, surtout sur certaines chaînes comme Canal 2, Vision 4 et autres, par M. Jean-Fabier Moncamp qui est le conseiller de Jean-Couïté, secrétaire général du RDPC. À cause de ses positions qui sont vraies, parce qu'il est un vrai militant, il n'est pas dans ses maligances ou dans ses maladresses qu'il voudrait qu'on puisse promouvoir des vertus qui ne sont pas celles du RDPC, celles que veut le président national pour son parti. Vous le savez, le 4 mai prochain recevra son diplôme de certificat d'aptitude en communication sociale. Cette annonce avait été faite ici, vous le savez, par Billy Chouinternational, qui est un grand communicateur. Et cet événement aura lieu le 4 mai prochain en partenariat avec l'UNESCO. A cet effet, donc nous, le comité d'organisation, nous profitons de cet espace pour inviter les mécènes ou alors les annonceurs de tous les bords qui puissent être et qui aiment bien ce que l'OMBOMATI fait tous les jours sur cette radio entre 10h-12h, de bien vouloir prendre la tâche avec Voice Radio et le comité d'organisation au 696, 91, 41, 47, au 651, 59, 21, 55. Et ce jour sera un grand jour parce que vous savez, ce monsieur que vous écoutez tous les jours entre 10h-12h, c'est quelqu'un, est un monsieur aussi qui fait dans le social. Et il a donc voulu que ce jour aussi, il puisse aller vers les siens, c'est-à-dire partager cela avec les siens. C'est pourquoi il a décidé comme ça, et il a soumis cela au comité d'organisation qui a validé, et il a décidé de faire comme ça un détour ce jour-là du côté de la fondation FAC, c'est situé à la Nouvelle-Route-Cornier. Et vous savez, là-bas c'est un orphelinat, et il a décidé comme ça de partager ce diplôme-là avec ses amis et leur mettre un petit cadeau pour qu'eux aussi se sentent concernés et impliqués dans cet événement qui, si ces orphelinats, ces hôpitaux, ces handicapés, tous ceux qui souffrent, en fait toutes les personnes défavorisées, n'avaient pas existé, je ne pense pas que bonbon du haut de ce qu'il y a aujourd'hui, l'aurait été si ces sections n'avaient pas existé. Donc, prenez rapidement la tâche avec Voice Radio, appelez les contacts que nous vous aurons donnés, encore le cadre mène plus loin, il faudrait véritablement qu'on puisse se mouvoir et que ce jour-là, si vous avez un bonbon, que vous le publicitez avec tous ces amis. D'accord, merci beaucoup, Camille Attiv. On va accueillir Bonbonbon Matipé-Emmanuel, qui est le président de la Ligue nationale de défense et des droits des personnes défavorisées. Il est également le directeur de publication du journal Climat Social, président de l'article 66. Bonbonbon Matipé-Emmanuel, bonjour. Bonjour, Paul Desilbi. Bonjour. Je suis fier de dire bonjour à Longueh Longueh, Longueh Longueh, qui est un exemple, qui est une image à suivre par la jeunesse camérounaise par rapport à ce qu'il fait. Parce que les gens n'ont pas su que même dans la musique, on peut parler, on peut éduquer, on peut dénoncer. Beaucoup ont cru qu'il faut chanter les fesses de bavande, le bavande, le vende et le bavande. Non, croyant que c'est ça qui va vendre leur musique, leur morceau, leur CD. Ce n'est pas ça. Depuis lors que je connais Longueh Longueh, il a chanté, il a éduqué, il a dit des choses. Il a même dit des choses. Et aujourd'hui, ces choses se réalisent. En ce moment même, il a pu avoir des problèmes, mais moi je me dis que c'est par rapport même à tout ce qu'il avait dénoncé dans ce pays. Mais comme on ne cache jamais la lumière du soleil comme il lui-même le dit. Et il est toujours là. Il est toujours là. C'est pourquoi quand je vois certains artistes qui se disent qu'ils veulent parler à Longueh Longueh alors qu'ils ne chantaient rien, ne chantaient que les fesses, ça nous gêne nous autres qui croyons à Longueh Longueh. Je vous dis, M. Longueh, moi j'ai un conseil à vous donner. Je n'ai plus envie de vous voir discuter avec des gens. Je n'ai plus envie de vous voir discuter dans des réseaux sociaux ni dans des radios. Paul Bia, il n'est plus insulté du Cameroun ou Pacheco. Mais vous n'avez jamais vu Paul Bia envoyer Thirouma dire qu'il va parler de moi, va faire une conférence de presse. Quand on est grand, on reste grand. Mais quand on répond, on est petit. Donc je ne veux plus t'entendre parler avec des petits musiciens. Les petits musiciens ne disent rien du tout qu'ils ne peuvent pas valoir à ce que toi tu as fait. J'aime l'une de tes chansons d'où tu as dit « On ne cache pas la lumière du soleil ». J'aime encore l'une de tes chansons où tu avais dit « La forêt de Yabassi ». Peut-être que le sergent veut avant de quitter ici aujourd'hui nous mette pas pour aller pour nous mercevoir la forêt de Yabassi soit... Non, le véritable titre c'est « Ayo Africa ». Merci beaucoup. Quand il nous dit, il nous dit les choses, il nous dit les choses. Et il faut le savoir que les vrais hommes, c'est les gens qui ont enduré, les gens qui ont souffert. Quand on créait la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées, ces personnes ont souffert. Il n'y a que le crocodile qui peut sortir de l'eau pour dire comment vivre ? L'hypopotale. Quand tu n'as pas souffert dans ta vie, tu ne peux pas comprendre la souffrance des autres. C'est pourquoi à tout moment je réclame au ministère des Affaires sociales quelqu'un qui a connu la souffrance, quelqu'un qui a fait l'école des services sociaux. Là, il aura pitié des enfants de la urgence, des orphelins, des vifs, des abandonnés et des personnes du troisième âge. Donc, vous, je sens que dans votre enfance vous avez souffert. Je sens que dans votre enfance vous avez grandi au Cameroun. C'est pourquoi vous connaissez les choses du Cameroun. Les auteurs viennent dire n'importe quoi dans les chansons. Il faut le savoir et c'est ceux qui nous écoutent et les artistes qui nous suivent ce matin. En Côte d'Ivoire, les artistes ont tout fait pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire à cause de leurs chansons. Et ici, vous chantez quoi ? Vous chantez quoi ? Vous chantez même quoi ? Et des fois, les gens s'élèvent pour parler à celle qui font danser les Camerounais qui amènent toujours les Camerounais qui s'ouvrent à oublier la souffrance quand ils écoutent les chansons. Donc félicitations à vous. Continuez de l'avant mais je ne veux plus les discussions. Merci. quand c'est bon, c'est bon. Je ne discute avec personne aussi. Même avec toi, le doux Marcelin, je ne discute pas avec toi. Et que tout le monde m'écoute. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. J'avais dit l'autre jour que moi, je suis derrière Paul Léa. Pas les Paul Léa du RDPC. Pas les Paul Léa du Soutou du RDPC caveau. Ça veut dire quoi ? Il y a deux RDPC. Mais je ne suis en aucun. Parce que quand on regarde le RDPC, ce sont ceux qui ont privatisé le Cameroun. Qui ont mis le Cameroun aux enchères. Oui. parce que plusieurs qui sont en prison ne sont que les camarades du RDPC. Il les a manqués. C'est le moment qu'ils partaient vendre la mère de Kribi pour qu'on n'ait plus de l'eau. Attends, on a connaît de quoi je parle quand je parlais de l'eau. Je parlais d'un Paul Léa, chef de l'État. Je parlais d'un Paul Léa, président de la République du Cameroun. Et c'est ça. Nous n'avons pas d'opposition. C'est bon. Quand je pense qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit qu'il est opposant, qui a démissionné parce que Marafa était déjà entré en prison, qui a démissionné parce qu'il était déjà en prison, alors qu'il est ensemble dans le G11, il a cru que s'il lui restait là, à Tarnamé Barra. Marafa était dans les autres qui vont dire pourquoi tu étais avec nous, pourquoi tu n'as pas démissionné, tu es encore là-bas. Aujourd'hui, il dit qu'il va être présent au premier. Personne. Mieux voir continuer avec Paul Léa qui nous a promis des choses et qu'il n'a pas pu les réaliser parce que Martin Melinga est au côté de lui et c'est ça. Oui, je n'ai pas perdu. Début que Martin Melinga est au tournée plus là, ça marche. c'est qu'il est dit que celui-ci pouvait peut-être que le mot que je vais prononcer c'est celui-ci. Ne le prononcez pas, donc. Ne le prononcez pas. Je voulais dire que peut-être l'un a un peu non, ne le prononcez pas ce mot. D'accord. On n'est plus dans la démocratie. Allons-y. si je prends la parole ce matin c'est pour dire à tout moment maintenant comme il n'y a plus de barrières, comme il n'y a plus de murs de Berlin, Paul Villar est renseigné. Seigneur. Amen. Le Camero changeait déjà. Amen. Paul Villar a pris le contrôle. Paul Villar a pris le bâton du commandement. Oui, personne ne peut me dire que je mens à la maison. Personne. C'est le ligné pour nous qui ne gâtent tout. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, bon, bon. Bon, bon. Bon, va-t-Manuel. Laissez ce monsieur se reposer là où il est. Tu as décidé qu'il apprend à marcher. Non, il n'apprend pas à marcher. Il est en rééducation. C'est-à-dire qu'un kiné s'occupe de lui et vous le laissez se reposer. Il est convalescent. Vous le laissez se reposer. Quand il était là. Tournez la page Belingaï. Quand il était là, il nous a laissé tranquillir. Tournez la page Belingaï, Boutoum. Bon, 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 Mathieu-Manuel. Tu ne sais pas les rancunes que les gens carpentent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'Église catholique est témoignée. Je vous en prie. Bon, 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 Mathieu-Manuel. Oui. Restez lucide. Je suis très lucide. D'accord. Je compte sur vous pour le rester. Je ne respectais même pas. Je pouvais dire que je suis plus lucide que toi, mais ce n'est pas bon de dire ça ici. D'accord. Alors, Paul Léa a pris son terrain et je lui dis merci. D'accord. Vous avez vu ces jours-ci comment il agit. Même Elgar Alain Médingo il est en prison. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dit pas qu'il n'y a. Elgar Alain Médingo, c'est Paul Léa qui lui a fait grandir. Paul Léa n'est pas là. Souvenez-vous d'un Angoula qui est mort en prison. C'était le beau frère de Paul Léa. Il n'est pas là. Souvenez-vous d'un monsieur encore qu'il a dit de ces jours-ci qu'il ne sort pas. Sa sœur s'appelle Abotan. Monsieur, monsieur il n'est pas là en prison. Paul Léa n'est pas là. Il vous avait dit vous allez rendre bon. Vous le voleur. Le voleur de forme publique. Vous avez voulu m'instruire. Vous avez voulu que le peuple croit que c'est moi que je suis complice avec vous. Non ! Je m'appuie et les caméronaux ne me suivent à la maison. Le jour que je vais mourir je vais mourir en paix. Je saurais qu'à mon petit niveau j'en ai fait. Suivez-moi à la maison c'est ce que je vous dis. Allez-y. J'aurai mon titre j'aurai ma médaille à titre de posture. Parce qu'il faut être comme longue et longue de chante c'est quand tu meurs qu'il y aura trop de réunions. Vous verrez le jour comment mon corps sera transporté. Malheureux que des fois je me parle sans me tromper le taxi mais c'est pas ça. C'est la loi de la nature. Quand je viens par là à la radio je sais de quoi je parle et je ne parle de la salle preuve. c'est pourquoi je remercie ce matin le couvre présentiel qui m'a compris ici ces jours-ci à tout. Par rapport à la fondation Chantal Via gardez votre souve le président de la république la première dame sur l'instruction m'ont demandé que tout le personnel de la fondation Chantal Via soit intégré. on a commencé déjà à déposer des dossiers à la présidence. Seigneur! Oui? Fais mon travail. Et Paul Via m'écoute. Et Chantal Via m'écoute! Le personnel de la fondation Chantal Via qui a fait au moins 16 ans ça a été intégré parce qu'il y a une certaine la femme de Bidou qui avait tout bloqué pour manger seul. Aujourd'hui quand j'ai crié au Seigneur Bravo Bambon Bravo Bambon libérateur Quand j'ai crié Maman Chancou a compris Quand j'ai crié Paul Via a compris et surtout que maintenant il est libre il n'y a plus une mauvaise ombre à côté de lui. Paul Via c'est décidé avec son épouse que tous ceux qui travaillent à la fondation Chantal Via soient intégrés. Les gens travaillent comme temporaires C'est ça Il faut déposer les demandes maintenant les dossiers maintenant à la présidence c'est mon travail et c'est à cause de cette radio qu'il y a ton fan Paul Via et Chantal Via Paul Via merci de m'avoir toujours donné à bien parler ici J'arrivais à passer dans cette radio dès que je commence à dire quelque chose on me dit t'es toi parce que on va aller à l'année à l'année à l'année à l'année à l'année w Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501